Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour cet après-midi qui nous est effectivement chère. J'ai repris la présidence il y a trois ans maintenant, j'ai repris la place de M. Vénère que vous connaissez tous certainement. Je tenais aussi à remercier nos intervenants d'être venus aujourd'hui, M. Croce, directeur de finances et pédagogie, Mme Nolisse, responsable de formation financière et budgétaire de la Ronde de France, Mme Pasteur, directrice générale de l'ANSA. Les SOS familles ont quand même plus de 50 ans d'expérience derrière eux et c'est une association entièrement gérée par des bénévoles, on pourra vous la représenter très brièvement, qui effectivement permet l'accompagnement, le soutien budgétaire des personnes, éviter le malendettement, le surendettement et par différents outils comme le soutien financier, dont nous sommes très connus par rapport à cette dimension, mais parfois aussi justement nous faisons énormément de constats, ce qui nous amène à l'interpellation. Comme disait l'abbé Pierre, nous sommes la roi des sans-voix, ce qui amène justement sur des interpellations et le développement d'ousils parfois, comme aujourd'hui, vous êtes là pour avoir justement la présentation de l'application, où Simon vous fera tout à l'heure la présentation avec nos différents intervenants. Et tout à l'heure, en deuxième partie d'après-midi, sur justement l'exclusion numérique, qui est un sujet effectivement qui est en ce moment assez d'actualité avec tout ce qui peut s'en suivre sur des choses comme le plan pauvreté qui peut sortir en actualité récente. Je voulais encore vous remercier à tous ceux que j'ai pu malheureusement encore oublier. J'espère que cet après-midi sera fort en débat et en initiative. N'hésitez pas, le micro tournera tout à l'heure aussi. Je vous souhaite en tout cas à tous une bonne après-midi, de bon échanges et merci encore d'être venu. Bonjour à tous. Donc, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Simon Bénaire. Je suis à l'origine, bien sûr, du SOS Famille Emmaüs de Nanterre et je suis aussi à l'origine du pilote de budget que l'on va vous présenter actuellement. Alors, beaucoup de gens, vous savez que des applis budgétaires, il y en a pas mal. Et beaucoup de gens se sont demandé pourquoi avons-nous besoin de faire une appli en ce qui concerne les SOS Familles. Alors, pour nous, ça a été très simple, si vous voulez. On s'est aperçus dans toutes les personnes que l'on reçoit, puisque les SOS Familles, si vous voulez, leur problématique, c'est d'essayer de restructurer les budgets avec de l'argent et des compétences, puisqu'on fait ça depuis, comme disaient mes collègues, plus de 50 ans. Donc, on a voulu, si vous voulez, mettre quelque chose de plus, car chaque fois que l'on expliquait aux gens, comme beaucoup de travailleurs sociaux ou d'associations, qu'il leur restait un reste à vide de 200, 300, 500 euros, on s'apercevait quelques mois ou quelques années après que les personnes revenaient avec la même problématique. Alors, on s'est posé la question, pourquoi ? Puisqu'ils savent qu'ils ont que 500 euros, pourquoi ils en dépensent 600 ou 800, voire 1000 ? Eh bien, ça a été un peu, si vous voulez, quelque chose qu'on a découvert. On s'est aperçu qu'en final, les gens fonctionnent sur ce qui rentre. Ils ne voient que ce qui rentre. Et d'ailleurs, j'en prends pour fait le fait qu'actuellement, quand on communique sur la précarité, la pauvreté, etc., on dit toujours que les gens ont 1000 euros, ils sont au seuil de la pauvreté, on dit qu'ils ont 1500 euros, on dit qu'ils ont 2000 euros. Personnellement, si vous voulez, pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose. On peut avoir 2500 euros et n'avoir que 300 euros de reste à vivre. On le rend compte. Et on le rend compte de plus en plus. Pourquoi ? Parce que les charges de flux sont tellement augmentées que les gens se retrouvent maintenant complètement asphyxiés et des gens qui pourraient vivre correctement se retrouvent avec des endettements, des mal-endettements, voire des sur-endettements. Alors, c'est assez simple, si vous voulez, dès l'instant où vous fonctionnez sur ce qui rentre, je vais vous donner un truc très simple qui nous a permis de nous apercevoir de ça. Si vous dites à quelqu'un, voilà, vous avez 2000 euros de rentrée, est-ce que vous pouvez prendre un crédit de 100 euros par mois pour acheter une chambre à coucher ? La plupart des gens nous ont répondu oui. 2000 euros, 100 euros, il n'y a aucun problème. Ça passe. Quand on a reposé la question différemment, on leur a dit, voilà, vous avez 2000 euros, il vous reste 400 euros de reste à vivre, est-ce que vous pouvez prendre un crédit de 100 euros ? Et bien là, la réponse a été complètement différente. Les mêmes qui venaient de nous dire oui à deux secondes nous ont dit non. Et j'en prends pour fait l'histoire du crédit revolving sur lequel on a travaillé à l'époque de la loi La Garde, mais j'étais dans la commission, j'avais travaillé un peu là-dessus, et on avait obtenu que soit marqué sur les crédits, un crédit vous engage, il doit être remboursé. Ça, bien sûr, c'est évident. Et deuxièmement, vous devez vérifier que vous avez la possibilité de le contracter et que ça ne va pas vous scléroser. Bon, c'est évident que si vous ne savez pas quel est votre reste à vivre, la seule chose qui va pouvoir vous donner une idée pour prendre un crédit, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire quand il gagne. Or, quand vous avez le reste à vivre, la problématique n'est plus la même. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens, d'ailleurs le gouvernement le datait lors de la loi sur la pauvreté, le gouvernement a dit, ben voilà, les gens ils ont 1000 euros. Ben écoutez, 1000 euros, voilà à peu près ce que ça représente en guillet de 50, vous voyez. Donc ça, c'est des sous. Ça, on voit bien, vous voyez, 50, ça en fait 20, c'est clair. Donc si vous avez ça, vous avez de l'argent. Par contre, ce qui vous reste, c'est ça, 150 euros. Quand il vous reste, 150 euros de reste à vivre, vous faites comment ? Ça n'a aucune importance que vous ayez 1000 euros, puisque de toute façon, dans quelques mois, vous allez être obligé de payer le gaz, vous allez être obligé de payer l'assurance, vous allez être obligé de payer tout ça. Dans ces 1000 euros, toute une grosse partie sont déjà dépensées. Donc c'est plus la peine de les voir sur votre relevé de bancaire. Les gens, au mois de janvier ou de février, vous voyez, sur le relevé bancaire, des sommes importantes, ils pensaient, vous savez, quand vous avez 1000 euros, vous pensez qu'on peut dépenser, il n'y a pas de problème. Nous, on les voit, on voit beaucoup de gens, ils ont 300 euros de reste à vivre. Quand on fait le calcul sur les relevés bancaires, ils dépensent régulièrement 500, 600 euros. Alors que quand on a fait le calcul par rapport au reste à vivre, ils ont 300 euros. Donc tous les mois, ils s'endettent de 200 euros. Après, comme ça ne colle pas, parce que vous ne pouvez pas dépenser plus que ce que vous voulez entrer, on prend un revolving, on demande de l'argent à la famille. Et puis au bout d'un moment, tout ça se cumule et ça vient phagocyter le reste à vivre. Alors si vous prenez un exemple très simple, quand il y a des gens, et nous on en a beaucoup quand même, malheureusement, on en voit de temps en temps, qu'il reste 150, 100 euros par mois, si vous voulez, pour vivre. Vous voyez, ça représente ça, un billet de 50, un billet de 100, voilà ce que c'est. Dès l'instant où vous allez avoir ce billet, sur lequel, bon, un billet comme ça, ça représente à peu près 10% si vous voulez, 2000 euros. Je vais les découper. Voilà ce que ça donne. J'ai du mal avec le micro. Donc ça, c'est ce qui va vous rester sur les 1000 euros que vous avez. Là-dessus, il faut faire 4 parts, puisqu'il y a 4 semaines, on est bien d'accord. Et là-dessus, il faut que vous ayez 7 jours. Donc voilà. Alors moi, je n'ai pas les moyens de Gainsbourg, hein. Gainsbourg, on l'avait fait avec un billet de 50, mais oui, c'est un vrai. Moi, je n'ai pas les moyens. Donc voilà ce que la personne... Ça 100 francs. Ça fait 100 euros. Oui, ça 100 francs, on va dire 50 euros. Moi, je traduis en chiffres. Voilà, c'est déjà point de l'inflation. Merci, Michel. Merci de m'aider. Je suis en train de m'en faire... Mais on va refaire la démonstration, on est simple. Vous avez vu ce qu'il reste ? Vous vous rendez-vous compte que nous, on voit beaucoup de gens, et je pense que toutes les personnes qui travaillent dans le social vont confirmer, à qui il ne reste que 5 euros par jour pour faire manger de la famille, sortir et s'habiller. Alors là, c'est clair, vous savez qu'un aller à Paris en RER, c'est 3,50 euros. Ils ne verront jamais Paris, les gamins. Ce n'est pas la peine. Ils ne peuvent pas, ou alors ils saufent par-dessus le portail. Et c'est des parents qui payent les avantages. Donc, vous voyez, tout ça, nous, on s'est dit que ça ne peut pas durer. Il faut qu'ils n'aient en vision, et c'est là où on a sorti, si vous voulez, le pilote de budget. Il faut que les gens n'aient en vision que le reste à vivre. Ce n'est pas la peine qu'ils voient, ce qu'ils rentrent, c'est leur gain. Mais aujourd'hui, malheureusement, même en travaillant, on peut être pauvre, et on peut mettre très pauvre. Parce que la pauvreté à 1 000 euros, moi, je connais, mais la pauvreté à 50 euros, ce n'est plus de la pauvreté, c'est de la misère, soyons clairs. Mais comme on parle de 1 000 euros, c'est beaucoup plus facile, si vous voulez, parce que tout le monde entend 1 000 euros, ils disent, ah ben oui, mais ils ont encore des sous. Ben non, ce n'est pas 1 000 euros qu'ils ont. Je vous assure que nous, on ne voit pas 1 000 euros. Nous, les restes à vivre, c'est 250, 300, et quand c'est 250, 300, on est content. Normalement, on préférerait qu'ils aient au moins 500 euros de restes à vivre. Là, ça peut éventuellement tenir. Alors moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, ces gens-là, quand ils viennent à la permanence, quand on les aide, quand on les aide à restructurer, c'est-à-dire à récupérer, parce que nous, ce qu'on ferait, c'est simplement les aider à récupérer 250, 300 euros. On ne peut pas leur donner de l'argent en plus, mais on peut s'arranger pour qu'ils aient moins de dépenses, pour restructurer un peu des choses qui les phagocytent. Des fois, ça peut être aussi des dettes d'impôts parce qu'ils n'ont pas fait attention ou parce qu'ils n'ont pas pu. Donc, on va les aider à les structurer et on va les aider à récupérer du reste à vivre. Ce reste à vivre, il est bien évident, quand on arrive à 300, quand on arrive à 568, hyper heureux, quand on arrive à 300, alors là, c'est génial parce qu'on sait que ça peut tenir. Ça sera très dur, mais ça peut tenir. Par contre, quand on a un reste à vivre de 50 ou 150 euros, je suis désolé, à moins d'être étudiant, il n'y a pas moyen. Ce n'est pas possible de vivre avec un enfant avec 50 ou 150 euros. Ce n'est pas vrai, on ne peut pas. Donc, moi, ces gens-là, souvent, quand ils viennent nous voir qu'on a 300 euros, 200 euros et qu'ils arrivent à vivre avec ça, à payer leurs dettes et à tenir ce qu'on a réussi à mettre en place, je vais vous dire que je les félicite. Je les félicite et je les applaudis. Parce qu'il faut les applaudir parce que que des gens arrivent à vivre avec ces minimas-là, c'est vraiment extraordinaire. Alors, le pilote de budget que nous avons, je vais vous laisser Mme Pasteur prendre la suite pour vous présenter un petit peu, maintenant je vous ai expliqué un peu pourquoi on a fait ça, nous présenter un peu le pilote de budget lui-même qui est paru il y a environ 5-6 mois. Aujourd'hui, on est à peu près en téléchargement, nous on l'expérimente tous les jours, en téléchargement, on n'est pas loin de 15 000, je pense actuellement, de téléchargement, alors qu'on n'a pas fait de publicité. C'est le bouche-à-oreille et c'est nos partenaires qui ont fait eux-mêmes leur propre communication. Voilà. Voilà.